Il y a une citation populaire en anglais qui dit « Nice guys finish last ». En gros, les gentils garçons finissent les derniers avec les femmes. On la trouve notamment dans une chanson de Green Day, etc. Mais c'est un proverbe, ça existe en anglais. Est-ce que vraiment les gentils garçons n'ont aucune chance de plaire aux femmes ? Est-ce que les femmes préfèrent vraiment les connards ? Voilà, ça c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que les femmes peuvent reprocher aux gentils garçons ? Je suis désolé, est-ce qu'une femme va se dire « Je veux un mec méchant, je veux un mec qui me parle mal, je veux un mec qui me domine, qui me tape dessus ? » Non, bien sûr que non. Les femmes veulent des mecs gentils. La gentillesse est un atout. C'est vraiment un atout. La gentillesse et l'intelligence. Tu fais quoi sinon dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas tout ça ? Bon, après, bien sûr, il y a un décalage entre ce qu'elles disent. Elles disent « Je veux un mec gentil, je veux un mec timide, c'est mignon. » « Je suis touché, je veux un mec bienveillant. » « Je veux tout ça. » Et puis finalement, elles te ghostent. Elles te mettent dans la friendzone, etc. Ça t'énerve quand je t'explique ça. Que les gentils garçons, les mecs trop gentils, ils n'y arrivent pas avec les femmes. C'est injuste. Ça t'énerve ? Moi aussi, ça m'a énervé pendant très longtemps. Je suis typiquement l'archétype du gentil garçon. Ma maman m'a bien élevé. Je n'osais pas parler aux femmes de peur de les déranger. J'étais vraiment l'archétype du nice guy, tu dirais. J'étais Ross dans Friends, Ted Mosby dans O.M.T. Your Mother. Enfin voilà, j'étais vraiment ce genre de personnage. Et ça ne marchait pas avec les femmes. Il y avait des femmes qui me trouvaient drôle, divertissant. Il y avait des femmes qui me trouvaient gentil, qui me disaient qu'une autre pourrait avoir finalement de la chance de m'avoir. Mais pas elle, bien sûr. Des échecs amoureux. Quand j'avais une copine, elle me trompait. Ou alors, on ne baisait pas ensemble. Puis elle allait se faire démonter par un autre gars, peut-être plus masculin. Beaucoup de déceptions aujourd'hui, Jean-Henri. Parce que ça m'a mené à être coach en séduction à travailler sur moi. Jean-Henri, mais beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures émotionnelles, de rejet. Je ne t'en parle même pas. Des moments où moi, je pensais qu'une fille, comme elle était gentille avec moi, j'avais moyen. Puis après, non. Puis après, elle sortait avec un mec. Je te jure, c'était écrit sur son front. Gros con. Mais moi, je le voyais et les filles ne voyaient pas. Puis après, elle se plaignait. Oh là là, pourquoi on ne tombe que sur des connards ? Si tu veux, je te ferai une autre vidéo pour t'expliquer pourquoi les filles aiment les connards. Demande-le-moi en commentaire si c'est le cas. Peut-être qu'à un moment, toi, tu sors d'une rupture. Malgré ta gentillesse, tu avais trouvé une gentille fille, etc. Puis ça n'a pas marché. Puis elle s'est ennuyée avec toi, par exemple. Ou tu t'es ennuyée avec elle. Et finalement, vous n'êtes plus ensemble. Et aujourd'hui, tu ne sais plus comment faire des rencontres. Et tu n'as pas envie d'être un connard. Tu n'as pas envie de manipuler les femmes. Tu n'as pas envie d'être un bad boy. Tu n'as pas envie aujourd'hui d'être dans cette notion galvaudée de mâle alpha. Aujourd'hui, cela pète tout ce mâle alpha. Ils vont à la muscu, ils font semblant. Souvent, ils te mettent un mec généré par IA. Parce que même, ils ne sont pas alpha comme ça. Ça n'existe pas. Ou alors, le temps d'une vidéo YouTube. Je pourrais jouer le mâle alpha 10 minutes. Mais ce n'est pas la réalité. D'ailleurs, je ne suis pas un mâle alpha. Je suis plutôt un mâle sigma, etc. Mais tu n'as pas envie d'être méchant encore moins avec les femmes. Tu n'as pas envie de te comporter mal. Tu n'as pas cette méchanceté, cette revanchardie, cette frustration en toi. Tu es un mec bien et tu veux une fille bien et c'est tout. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'on peut séduire en restant gentil et authentique. C'est clair. Je l'ai fait. Je n'ai jamais menti à une femme pour la manipuler. J'ai un peu embelli la réalité, mais pas beaucoup. On peut flirter. Regarde, tu peux flirter en étant gentil. Tu peux être masculin en étant gentil. Qu'est-ce qui t'empêche de faire tout ça ? La vérité, c'est que souvent, derrière le mot « gentil », les femmes disent « il est gentil », mais c'est une manière de ne pas être méchante avec toi. Mais tu n'es pas assez masculin, tu n'es pas assez sexué, tu ne t'affirmes pas assez. Je suis désolé. Je vais tout expliquer dans une masterclass, une conférence en ligne gratuite qui est encore disponible quelques jours. Donc, inscris-toi maintenant, regarde-la maintenant ou plus tard, mais tout, c'est d'être inscrit avant que je ferme les portes. Donc, le lien est dans la description. Donc, inscris-toi maintenant. Voilà, tu as essayé peut-être les sites de rencontre, mais pareil, elles ne se vichent pas les émotions pour te rencontrer. Tu as essayé la rue et peut-être que tu étais transparent. Tu as essayé de te forcer à sortir, à picoler en boîte, à payer tes entrées 20 euros. Et ça ne te correspond pas, ce n'est pas ce que tu veux, ce milieu superficiel. Tu as essayé d'aller à la salle de muscu, tu as pris des biceps et tu as vu que ça ne changeait pas grand-chose avec les femmes. Tu avais un peu plus confiance en toi. Peut-être que tu as eu un job avec un peu plus d'argent aussi. Tu as eu un peu plus confiance en toi, mais fondamentalement, toujours tu tombais sur des filles, soit qui te pigeonnaient, soit qui te mettaient en friendzone, soit qui... Il manque quelque chose, il manque un ingrédient. Et tu as essayé, je ne sais pas, les méthodes miracle, alors les speed dating et les sites de plan cul et tous ces trucs qui ne fonctionnent pas. Je suis désolé, ça fonctionne vraiment pour une ultra minorité. C'est humiliant, moi je n'ai pas un speed dating, je suis désolé, je trouve ça humiliant. C'est une question de méthode, voilà, c'est une question de méthode. Être gentil, c'est une qualité, ça tu dois te le graver dans la tête. Tu dois garder ton cœur d'or, tu dois garder ta douceur, ta bienveillance envers les femmes. Mais tu dois aussi ne plus être un pigeon, ne plus être naïf. Tu dois les qualifier au lieu de subir leurs tests. Tu dois être un sélectionneur. Tu dois finalement prendre ta vie en main, prendre le contrôle, être peut-être un peu plus affirmé sur certains points. Moi, je suis encore timide dans certains domaines. Par contre, les femmes ne me mènent plus par le bout du nez depuis longtemps. Si tu veux apprendre à faire plus de rencontres dans les six prochains mois, que tu en as fait dans les six dernières années, je t'invite à cliquer dans les liens dans la description de la vidéo. Tu peux réserver une session 100% offerte avec moi ou un coach de mon équipe. On va faire aussi un diagnostic, un plan d'action pour voir si on peut te proposer un accompagnement sur mesure personnalisé. Mais dans tous les cas, regarde cette masterclass sur comment séduire en restant gentil et authentique. Et c'est vraiment la clé. Et si tu veux une autre vidéo sur pourquoi les connards et les bad boys séduisent et que ce n'est pas vraiment bien, parce que si tu laisses les femmes à ces mecs-là, ok, elles vont vivre un peu des émotions avec eux, mais après, elles vont être trompées, malheureuses, machin, alors que tu aurais pu prendre leur place et rendre une femme heureuse. Allez, inscris-toi en lien, en bio. J'en ai déjà trop dit. Regarde la masterclass, il y a tout dedans.